Bon, je vais faire pour Mme Rousseau cette vidéo, elle n'a pas pu le faire, donc j'espère que je vais être à la hauteur. Merci. Parlons maintenant des xénobiotiques, ce sont des produits qui viennent de l'extérieur, des produits artificiels, xéno, ça veut dire étrangers, qui vont s'accumuler dans les organismes vivants et qui vont être biomagnifiés. La biomagnification, c'est l'augmentation de la concentration avec la chaîne alimentaire, ça veut dire que tu vas voir probablement au départ des petits organismes, du plancton, ensuite du zooplancton, des petits animaux, des petits animaux qui vont être mangés par des krill, par exemple des crevettes, et les crevettes vont être mangées par des saumons, les saumons vont être mangés par des orques, des killer whales, des orques. Donc, à chaque fois qu'on augmente, qu'on progresse dans la chaîne alimentaire, il y a une augmentation de la concentration de ces produits toxiques dans les êtres vivants. Donc, un xénobiotique, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un xénobiotique est une substance présente dans un organisme vivant, mais qui n'est pas produit par l'organisme lui-même, ni pour son alimentation naturelle. En général, un xénobiotique est une molécule chimique polluante, souvent toxique, même en faible concentration, et qui résiste à la biodégradation. La biodégradation, c'est l'élimination par les animaux. Ça se fait dans le foie, l'élimination, la biodégradation, et ça peut vraiment accélérer les processus d'élimination. Mais des fois, la molécule, on ne peut pas l'éliminer complètement. Médicaments, par exemple, des antibiotiques, à chaque fois que vous prenez un médicament, ça passe par votre foie et c'est transformé, mais bon, c'est un xénobiotique. Le détergent, pour la lessive, des pesticides, et aussi des herbicides, des pesticides, ou toutes sortes de produits, comme des dérivés du plastique aussi. Il y a des produits industriels, des déchets industriels, etc. Tout ça peut faire partie des xénobiotiques. Pour ce qui est du métabolisme des xénobiotiques, le métabolisme des xénobiotiques est important pour la vie, car il permet à l'organisme de neutraliser et d'éliminer les toxines étrangères qui pourraient interférer avec les processus chimiques qui le maintiennent en vie. C'est-à-dire que l'organisme doit se débarrasser le plus possible de ces xénobiotiques-là. La structure moléculaire du xénobiotique détermine son processus de décomposition. Premièrement, si la molécule est polaire, elle sera soluble dans l'eau, elle pourra être éliminée rapidement, parce que si elle est polaire, elle va aller dans le sang, ensuite dans les reins, et ça va être éliminé dans l'urine. Si la molécule est non polaire, elle pourra s'accumuler dans des tissus graisseux adipeux, ou pénétrer la membrane de phospholipides et s'accumuler même dans la cellule. Donc c'est très nocif. Les composés non polaires, c'est-à-dire les hydrophobes, ou lipides, qui ont d'affinité avec les lipides, ça va s'accumuler dans les graisses et là, ça va rester dans l'organisme. Le xénobiotique va affecter ainsi toute la chaîne alimentaire, et sa concentration va augmenter à chaque niveau trophique. Les niveaux de la chaîne alimentaire, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, comme le plancton avec le krill, le krill c'est des petites crevettes qui sont mangées par des saumons, et les saumons vont être mangés par les orques, et les orques sont plus contaminés que les saumons, et les saumons sont plus contaminés que les krill. Vous voyez, la concentration augmente, on appelle ça la biomagnification. Il y a des calculs à la page CHAM de Oxford, comme vous avez dit Mme Brousseau. Voici des exemples de xénobiotiques. Exemples 1 et 2, les métaux lourds. Le mercure, le cambium et le plomb ont plusieurs utilités industrielles, et sont trop souvent relâchés dans l'environnement après leur utilisation. Ces métaux causent la dénaturation des protéines. Ah oui, puis le plomb, c'est terrible, le mercure aussi. Ça peut créer des gros problèmes au niveau du système nerveux. Les solutions, éviter la surconsommation et recycler au lieu de jeter. Amène tes batteries à botteau-le-dépôt, pas à la poubelle. Aussi un autre exemple des pesticides. Le DDT a été très utilisé à la fin du 20e siècle pour tuer les insectes transmetteurs de malaria. Donc on mettait du DDT partout, là les insectes mouraient, puis il y avait beaucoup moins de... Puis aussi, on en mettait dans les hôtels pour empêcher d'avoir des bedbugs, les punaises de vie. Non seulement les insectes se sont adaptés, ils sont devenus résistants au DDT, mais en plus on a observé des effets nuisés de la santé humaine. Et aussi, le DDT a... Pourquoi on met l'aigle ici ? C'est que la toxicité, l'aigle était en haut de la chaîne alimentaire et ça diminuait la concentration, ça diminuait l'épaisseur des oeufs, l'épaisseur de la coquille. Et quand les aigles à tête blanche, par exemple, c'est pas drôle là, mais ils voulaient couver leurs oeufs, les oeufs étaient écrasés. Donc là, la solution, c'est que le DDT a été banni d'utilisation et là, les oeufs sont revenus corrects et on a encore des aigles à tête blanche. C'est comme ça qu'on appelle les pyrales. C'est un... Bon, ce genre d'oiseau-là. Et oui, voilà. Maintenant, les antibiotiques. Quand le docteur vous prescrit des antibiotiques, une partie du médicament est évacuée par l'urine. L'autre toilette s'en va à l'usine d'épuration des eaux usées pour être filtrées, nettoyées et retournées dans la nature. À l'usine d'épuration, les bactéries sont utilisées pour se débarrasser des xénobiotiques comme les antibiotiques. À force d'ingérer des antibiotiques, les bactéries deviennent résistantes et ces résistances peuvent être transmises à les descendants des bactéries. Donc, ces bactéries résistantes et une petite quantité d'antibiotiques aussi peuvent s'échapper de l'usine et se rentrent dans les fleuves et l'océan où ils seront ingérés par les animaux marins. Donc, solution, prendre des antibiotiques seulement quand c'est nécessaire, infection bactérienne seulement, pas la grippe qui est une infection virale. Parlons maintenant des détergents. C'est le savon de lessive, le savon pour laver les vêtements. Les détergents sont des molécules amphiphiliques. Ils possèdent à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe qui servent un peu comme la membrane, qui servent à briser la tension de surface de l'eau pour permettre le nettoyage des tissus et des surfaces. Plusieurs détergents sont peu biodégradables et s'accumulent dans les réservoirs des usines d'épuration des eaux usées. Puis, ça affecte le travail des bactéries. Solution, utiliser des détergents biologiques qui contiennent des enzymes qui peuvent dégrader les lipides, les protéines et amidons, même en eau froide. Donc, on fait une économie d'énergie aussi. Exemple numéro 5, déversement de pétrole en mer. Les accidents peuvent parfois arriver sur les sites de plus de pétrole ou sur les bateaux transporteurs de pétrole. Il faut les nettoyer très rapidement car les courants marins poussent le pétrole jusqu'à des centaines de kilomètres du désastre. Les poissons ingèrent le pétrole, ce qui cause des déformations affectant leur santé et peut même les faire mourir. Les plages sont recouvertes de pétrole qui vont ensuite pénétrer dans le sable. Ça, ça va être très difficile à sortir. Certains enzymes, surfactants et autres produits chimiques sont d'abord utilisés pour briser des longues molécules en plus de produits biodégradables. Que des micro-organismes peuvent ensuite métaboliser. Donc, on essaye de briser et de diminuer la taille des produits chimiques pour ensuite que les bactéries puissent les éliminer. Exemple 6, les plastiques. J'en ai parlé tout à l'heure un peu. Les matériaux non biodégradables sont probablement la plus grande source de pollution persistante créée par les humains. Ces plastiques s'accumulent dans les animaux et nuisent à leur santé. L'estomac des oiseaux contient des particules de plastique non digestibles ce qui cause un poids supplémentaire. Ça va être difficile de s'envoler et de la malnutrition parce qu'il ne peut pas digérer ça prend la place de nutriments. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer. Ce matériau évolue au gré des courants ça veut dire qu'il se promène un peu partout et est mangé par le plancton et les organismes marins jusqu'à contaminer toute la chaîne alimentaire. À cause des courants océaniques, les déchets de l'océan s'agglutinent en deux plaques géantes dans le Pacifique. Maintenant, regardons les solutions possibles à la pollution pour le plastique. Évitez d'utiliser les sacs en plastique et les bouteilles, ustensiles et autres objets à usage unique, des pailles aussi. Développement de plastique biodégradable. En utilisant l'amidon, vous savez la grande chaîne de glucides comme polymère, c'est possible de fabriquer des plastiques capables d'être digérés par les micro-organismes. Comme l'amidon, c'est un polymeur, il y a moyen de mettre ces polymeurs l'ensemble pour faire ce genre de plastique. Ce ne sont pas vraiment des plastiques, mais c'est bon. Ensuite, la combinaison avec de l'amidon, avec le glycérol et certains glucides permet de varier les caractéristiques du matériau créé, allant du plastique flexible pour les sacs d'épicerie jusqu'au plastique rigide des coques de téléphone. Il y a aussi des technologies de nettoyage qui sont développées pour éliminer les vieux plastiques. Parlons maintenant de la chimie haute-invitée. OK, le complexe haute-invitée, je n'ai jamais entendu ça comme ça, mais bon, ça devrait être OK. Nous avons mentionné dans B2 que les enzymes ajustent de façon optimale, seulement dans une plage de température de pH très limitée. Le substrat se lie sur le site actif d'un enzyme spécifique pour former le complexe enzyme-substrat. Les enzymes synthétiques n'ont pas cette limitation. Ils peuvent donc lier un polluant peu importe la température et le pH de l'environnement. Intéressant. L'enzyme est l'autre et le polluant est l'invitée et la supramolécule, c'est-à-dire le complexe formé est le complexe haute-invitée. Ça veut dire que vous avez les deux choses qui sont accrochées ensemble. Sélectivité. Donc, il faut que ça soit sélectif pour ne pas que n'importe quoi se lier avec n'importe quoi. Pour former une supramolécule stable, l'hôte et l'invitée doivent avoir des structures moléculaires et des configurations, ça veut dire des formes 3D complémentaires. C'est comme un peu une clé et une serrure. Les enzymes synthétiques peuvent s'unir à une grande variété de polluants et ont une simple cavité où l'invitée peut s'attacher par des forces de Van der Waal. Donc, c'est moins sélectif. La présence de groupes fonctionnels permet de faire des liens hydrogènes ou ioniques avec des polluants compatibles, je veux dire avec des polluants spécifiques. Mais ces enzymes plus sélectifs ont toutefois plus de sensibilité aux températures et pH. donc plus ça devient sélectif plus c'est sensible à des perturbations de pH et de température. La chimie verte. La chimie verte, donc, le rendement d'une réaction chimique est habituellement déterminé en mesurant la quantité de produit obtenu par rapport à comment ça coûte, le coût des réactifs utilisés. Donc, le moins ça coûte, le mieux c'est. En chimie verte, on tient compte aussi de l'impact environnemental du processus. On cherche alors à limiter l'utilisation de réactifs ou de solvants toxiques tout en maximisant l'utilisation de matériaux renouvelables et en s'assurant d'utiliser tous les sous-produits créés. Donc, ça veut dire que les déchets et tout ça, il faut les réutiliser. Économie d'atomes. Les réactions chimiques ont souvent plus d'un produit final. Si seulement un de ces produits est utile pour l'usine, on se retrouve dans des pertes considérables économiquement et écologiquement. Par exemple, si on veut fabriquer le produit C par la réaction A plus B donne C, le rendement peut être théoriquement de 100%, mais si la réaction qui produit C est en fait A plus B donne C plus D, alors le produit D est une perte puisqu'il sera considéré comme un déchet par l'usine. Donc, D est un déchet. L'ajout, par exemple, si on utilise des solvants ou des catalyseurs, ça peut diminuer l'efficacité puisqu'ils vont être jetés et remplacés. Je parle de l'efficacité économique aussi et environnementale parce que comme ils sont jetés et remplacés, ça coûte de l'argent mais en plus de ça, ça pollue. Mais il faut vraiment essayer de trouver des solutions alternatives. Donc, le coût de la chimie verte. Les usines hésitent souvent à se tourner vers la chimie verte prétextant des coûts élevés pour modifier leur équipement. C'est vrai que ça coûte cher pour faire les achats initiaux mais à long terme, il y a des économies qui sont faites sur le nettoyage et la désinfection des déchets, sur l'énergie utilisée aussi, il va y avoir des économies substantielles. On voit déjà les effets de la chimie verte dans certaines industries comme la diminution des pluies acides causées par les émissions de gaz toxiques. Donc, par exemple, vous avez vu les pluies acides déjà. On est déjà vus avec les différents types de pluies acides. Par contre, il faut faire attention d'observer les effets négatifs collatéraux. Comme, par exemple, si tu utilises du maïs pour faire de l'éthanol, au lieu d'utiliser du pétrole, par exemple, non, c'est vrai, on peut faire du pétrole à part ça, on peut faire de l'éthanol. Il va y avoir moins de maïs pour alimenter les gens. Donc, il faut faire attention aussi au coût humain de ces effets négatifs.